... Fout et fait, bonjour. Harry, Harry Chalus et les présidents des communautés d'agglomération faisant la ronde, main dans la main, après la signature d'un accord par lequel ils assurent qu'ils vont créer dans l'année un syndicat unique de l'eau, c'est exceptionnel. Mais la population est-elle dupe de ces sourires ? On peut t'en douter quand on entend que des gens ont dû réorganiser leur quotidien pour charroyer de l'eau, parfois d'autres communes jusqu'à chez eux. Pour eux, c'est l'enfer, tous les jours, et pour nos présidents. Eric, Joël et les autres, la signature de cet accord qu'on n'hésite pas à qualifier d'historique est, selon Harry Chalus, la preuve que les élus guadeloupéens, au-delà de leur divergence, peuvent œuvrer avec efficacité dans l'intérêt de nos compatriotes, dans le droit fil de la volonté, que dit-il, j'ai exprimé dès le début de mon mandat, on est prié d'y croire. Harry, qu'y a-t-il dans l'accord signé en présence, Josette Borrel, l'incertain par le président de région et les présidents d'agglomération ? L'accord, écoutez bien, prévoit la création, dès cette année, d'un syndicat unique, mixte, ouvert, attention, à la carte. Les mots sont importants, si la carte ne convient pas, on peut aller dire ailleurs. Démarche qui préfigurera les contours d'une autorité unique qui aura la charge de la production, de l'adduction, de la distribution et de l'assainissement de l'eau. Bon, ben, on nous dirait champagne. Dominique, Dominique Virassamy est chef d'entreprise, il le dit sans embâche, je condamne à 100% les dégradations à Paris. C'était les dégradations de la semaine d'avant. Encore des chefs d'entreprise attaqués, c'est tous les chefs d'entreprise de France qui sont visés. Stop aux dégradations des commerces en France, ce sont vos frères, sœurs, cousins, pères ou mères qui travaillent dans ces entreprises. Ils vont être au chômage, c'est ce qu'a dit Dominique Virassamy. Pour les casseurs, ben, il n'y a pas de chômage. Tous les samedis, ils sont à l'œuvre. Hélène, Hélène Vainqueur-Christophe, députée de la Guadeloupe, est viscéralement anti-pesticides. Elle est furieuse. Les députés avaient voté l'interdiction de fabriquer sur le sol français des pesticides interdits par l'Union Européenne. Mais quelques mois plus tard, l'Assemblée, en douce, a repoussé de trois ans cette mesure. Changement qui a été évoqué. Et voté dans le cadre de l'examen en nouvelle lecture du projet de loi Pacte sur les entreprises, vendredi 15 mars, comme quand on met de tout dans des projets de loi qu'on présente comme ça. L'interdiction ne sera donc mise en place qu'en 2025. Bonsoir et à demain.